Je recommence. Puisque vous avez envie de taquiner, on va taquiner jusqu'au bout. Vous savez tous qu'ils veulent à tout prix foutre la merde dans le monde entier et donc faire une guerre civile en France. Évidemment, ils vont provoquer de la manière la plus sale qui soit. Je vais vous expliquer pourquoi ils ne vont pas y arriver. Alors je m'adresse à tous les policiers, tous les gendarmes, les municipaux qui ne servent à rien parce que vous savez très bien que vous êtes hors la loi la plupart du temps. Mais vous, les policiers nationaux et les gendarmes, je me fous de vos formations, machin, compagnie parce qu'avant d'être flic ou gendarme, vous avez été citoyen, vous l'êtes toujours et normalement vous êtes au minimum équipé pour être socialement stable à partir de 18 ans dès que vous êtes majeur, comme tout le reste de la société. Donc écoutez bien, arrêtez de vous faire du blablabla, menace, machin, compagnie. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous expliquer. Je vous explique des choses qui sont importantes pour vous autant que pour nous. Ils veulent foutre la merde. Vous êtes un festé coufi de l'extrême droite, bien cochon, Justin Bridoux, ça on le sait. Cela c'est pas grave. Parce que la guerre civile, ils vont se la payer dans leur propre famille. Donc ils sont cons, ils sont cons. C'est vos collègues, vous démerdez avec eux dans les vestiaires. Je vous parle de ceux qui foutent la merde au nom d'autres drapeaux. Et vous savez très bien de quoi je parle. Des drapeaux qui sont eux-mêmes déjà au tapin d'autre chose. Mais ça, c'est pas le problème. Je vous explique des choses, des sources sûres. Je suis une source sûre et vous le savez. D'accord ? Donc vous prenez les menaces, les promesses, les conneries à la con, vous les mettez à la poubelle. Et dites-vous bien que, vous voyez ces cinq doigts, ces dix doigts-là ? Vous m'arrachez les dix ongles, vous n'en saurez pas plus. Puisque je vais vous dire ce que je sais. D'accord ? Et ce que je sais de source sûre, c'est que toutes vos adresses, toutes vos adresses ont été prises. Vous croyez qu'on va vous laisser revenir à Vichy ? Mais vous êtes fada ou quoi ? Ça fait longtemps qu'on a tous vos dossiers. Et pourquoi je vous dis que c'est pas la peine d'arracher ça ? Vous saurez pas plus ? Parce que moi, quand je sais le minimum, à partir d'une certaine virgule, c'est blablabla, je sais pas. Donc vous saurez pas où vous trouvez ces fichiers, vous saurez pas où vous retrouvez ces gens-là. Mais c'est clair, n'était précis. J'ai vu de mes yeux, c'est bon. Donc à partir d'aujourd'hui, où que vous soyez sur l'hexagone, vous êtes garant de la sécurité de Sébastien Delogou. Vous êtes garant de tous nos députés et de tous nos militants. Donc à chaque fois que la sermenté sera mouillée, je peux vous dire que je lancerai le message, moi, de la prison, où quelqu'un me remplacera si je suis dans la tombe. C'est clair, net et précis. Vous ne retournerez jamais dans vos petites branlettes de Vichy. Vous entendez ? Vos projets finiront tous comme le projet de Gros Lardon et les 80 petits cochons. Qu'importe le soutien que vous avez, que ce soit Poutine, Netanyahou, Trump, la reine d'Angleterre, le roi du Danemark, on s'en bat les couilles. C'est que du vent. Le vent, il est chez vous. Là, c'est pas du vent. Donc à partir de cette seconde-là, vous entendez, c'est pas la peine de te virer les vidéos, puisque le message va passer quand même. Et c'est un message qui est bon pour vous aussi. D'accord ? C'est simple. Le pacifisme n'est pas une faiblesse. Refuser de tuer n'est pas une faiblesse. D'accord ? Donc ceux qui veulent me faire passer pour violent par rapport à ma virulence, ce sont les chenoules. Je m'en bats les couilles d'eux, je m'en fous. Dans mon propre camp, je me fous d'eux. Alors, dans votre camp, à vous, qu'est-ce que je m'en bats la race. Voyez ? Donc, je le répète, toutes vos adresses sur fichiers, que ce soit celles de vos grands-mères, de vos grands-pères, de vos enfants, ils les ont ceux qui sont prêts à vous faire la guerre. Et ils vous la feront. Exactement comme vos collègues de là-bas, de chez Zal, la font à des êtres humains, des familles et qui font un génocide. D'accord ? Un génocide qui finira par brûler le drapeau israélien parce que c'est l'avenir. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, maintenant, vous chopez dans les vestiaires vos salopes et vous les connaissez et vous savez que je ne dis pas de conneries. Vous savez que c'est l'héritage de ceux qui ont tué le juge Michel et bien d'autres. Maintenant, vous êtes garant de la sécurité des nôtres. Point. Vous allez enfin faire votre boulot. Voilà. C'est tout.